... Quand je suis rentré de Chine, en août 1976, c'est-à-dire quelques jours avant la mort de Mao Zedong, j'ai vécu une période qui a été une période très difficile. Et une période qui a été une période pleine de remords sur le fait que j'avais finalement été au service d'un... Et j'avais aimé, j'avais adoré pendant un certain temps un régime qui était totalitaire. Donc ça a été des années de grande dépression. Et mon premier livre portait la trace de cette grande dépression. Moi, ce qui m'a intéressé toujours, c'est de voir ce qui en moi faisait que j'avais pu être tenté par un système qui était celui du... qui était du maoïsme. J'ai eu un sentiment... à la fois d'émotion devant la jeune femme que j'étais, mais aussi un sentiment presque d'étrangeté. C'est-à-dire le sentiment que je n'étais plus la personne qui avait comme ça été... passé deux années à Canton. Nous étions un couple et un enfant. Nous étions les seuls Français. Nous avons vécu dans des conditions très contrastées puisque, à la fois, nous étions des sortes de héros pour les Chinois, donc l'objet de beaucoup d'attention, mais en vivant dans une... pauvreté qui n'avait rien à voir avec celle des Chinois, mais qui était quand même en grand contraste avec la vie qui était la nôtre en France. Arrive-t-on à appréhender, dans un pays qui n'est pas le sien, ce qui s'y passe. Et ça m'a beaucoup servi en histoire et notamment quand j'ai réfléchi, quand j'ai fait ma thèse, déportation et génocide, et quand j'ai essayé de réfléchir à ce que les gens savaient, à ce que les gens comprenaient. Et en arrière-fond, il y avait toujours cette expérience. Ça a toujours été clair pour moi que cette expérience m'aidait parce qu'elle me permettait finalement de me décentrer, puisque j'avais vécu deux années décentrée. L'engouement de Sartre, je ne dirais pas simplement français, qui est cet amour de la radicalité. Les intellectuels ont cessé d'être maoïstes quand le maoïsme, disons, a été atténué par les premières réformes de Teng Xiaoping. On a le même phénomène avec l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire que les intellectuels français... Moi, à l'époque, je n'étais pas une intellectuelle. J'étais une jeune femme. Je n'étais pas assez le capès d'histoire. Enfin, je n'étais pas une intellectuelle. Je ne sais pas si je le suis devenue, mais en tout cas, à l'époque, je ne l'étais pas. Mais il y a cette quête de révolution. Alors, la première grande quête qui a été très massive et sur laquelle existe une bibliothèque, ça a été la quête de la révolution d'octobre, la grande lueur qui s'était levée à l'Est. Et puis, dans les années qui ont suivi le 20e congrès, 1956, c'était très difficile d'être enthousiasmé. Il y a eu un engouement d'une partie, pas tous, d'une partie des intellectuels français pour la révolution et pour cette croyance dont on sait aujourd'hui qu'elle est meurtrière, qu'on pouvait modeler l'homme et faire un homme nouveau qui serait paysan, ouvrier, intellectuel, qui serait, en somme, quelqu'un lavé de tous les péchés qui étaient dus au capitalisme. Les périodes les plus terribles, ça a été les périodes du grand bond en avant, avec la grande famine qui a fait quasiment autant de morts en Chine que la grande guerre en Europe. Et ça a été ensuite les débuts de la révolution culturelle. Dans l'historiographie chinoise, la révolution culturelle, elle date de 1966 à 1976. Nous, on était en fin de révolution culturelle. Ce qu'on voyait, c'était la misère. Ce que l'on voyait, c'était l'étouffement de toute pensée. Oui, on pouvait le voir. On pouvait le voir. Et je crois que, sans avoir la capacité de vraiment le comprendre, on l'a vu, et on l'a vu relativement vite. Mais entre percevoir et remettre en cause tout ce qui fait votre vie, c'est un processus qui est beaucoup plus compliqué, qui est un processus douloureux. Bon, je pense à l'autocritique d'Edgar Morin. Le livre s'appelle « Autocritique » d'Edgar Morin. Et cette révision douloureuse, tous ceux qui ont été dans une situation qui ressemble un peu à la mienne, l'ont vécu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada